... On reprend sur la question 1, avec la stratégie de paramétrisation donnée. Pour la stratégie de paramétrisation, ça vous donne les paramètres moyens. Les paramètres moyens conduisent à une évolution moyenne de la population. Pour chaque patient, vous avez son paramètre individuel. Le paramètre individuel ne vient pas du fit des données individuelles. Il vient de deux choses. Il vient d'une part du fit des données individuelles et d'autre part du fait que ce patient fait partie d'une population. La probabilité d'observer les données, c'est la combinaison de deux choses. D'une part, le fait que le patient doit passer par les données à peu près et d'autre part, le fait que les paramètres sont donnés dans la population. Il y a deux types d'informations. Si on n'a qu'une donnée pour le patient, l'algorithme précédent va nous dire que le patient suit la moyenne, que le paramètre du patient, c'est le paramètre du patient moyen. On ne connaît rien dessus. On n'a pas d'IRM, on n'en a qu'un ou deux. Essentiellement, c'est un patient qui se remporte comme le patient moyen. Si, par contre, on a énormément de données, à ce moment-là, on oublie l'aspect population. On n'a plus que le fit individuel. Donc, si on a énormément de données, on se retrouve avec un fit individuel. Si on n'en a pas, on se retrouve juste avec les paramètres de population. Donc, on a le meilleur fit, en noir, c'est celui qui maximise la probabilité d'observer les données, sachant ce Theta-I. Donc, ici, en noir, c'est le meilleur fit. Et puis, vous avez en gris un intervalle de confiance puisque vous avez une probabilité d'observer, d'avoir Theta-I sachant D qui est donnée. Donc, il y a une probabilité. Donc, chaque coefficient du modèle du patient a une certaine variabilité. Ce sont des lois qui ne sont pas forcément gaussiennes. Ça peut être plus compliqué que ça. Mais on peut les calculer. Et donc, on peut calculer un intervalle de confiance sur les prédictions. Bien sûr qu'il est assez élevé. Il y a 20% d'erreurs sur les données. Donc, vous voyez ici le fit qui est qualitativement assez correct sur les patients. En pointillé, c'est comment se comporterait le patient moyen. Donc, vous voyez que le patient moyen n'est pas très bon. Il n'a rien à voir avec les patients individuels. En noir, vous avez le fit prévu par le modèle, le meilleur fit, qui est bon. Essentiellement, les points se trouvent à l'intérieur de l'intervalle de confiance, relativement normal. L'intervalle de confiance a tendance à augmenter vers la droite, bien sûr. Et on a une bonne reproduction. Donc ici, c'est PCV. Ici, c'est TMZ. Et ici, c'est radio. Alors, justement, c'est quelque chose que je n'ai pas détaillé. Dans le modèle que vous avez ici, vous avez un certain nombre de coefficients qui ne dépendent que du patient. Donc, lambda P, QP, celui-ci. Et puis, vous avez des coefficients qui dépendent du traitement. Donc, la demi-vie du traitement. Mais aussi, l'efficacité du traitement. Le gamma P, le gamma Q. Et voilà, c'est deux coefficients gamma. Donc, vous avez des coefficients qui dépendent du traitement et d'autres qui dépendent que de la maladie. Entre guillemets. Donc, on peut, du coup, mettre ensemble les données pour deux chimios différentes, PCV, TMZ et radiothérapie. Parce qu'on peut se dire que le modèle du gliome va se comporter de la même façon pour ces trois thérapies. et que seules vont changer entre ces trois thérapies les coefficients gamma et KDE. Donc, le KDE, gamma P et gamma Q vont être différents en fonction de la molécule administrée ou de la radiothérapie. Par contre, les autres coefficients... Donc, du coup, ça permet encore de gagner en puissance statistique puisque là, on a vraiment des centaines, voire des milliers d'examens, des milliers de patients. Enfin, des centaines de patients. Et donc, là, c'est ce qui a été fait. Donc, on a fait le même système. Il n'y a que les paramètres gamma P et KDE qui changent d'une ligne à l'autre. Les paramètres décrivant la dynamique du gliome sont les mêmes. Donc, vous voyez que c'est encore mieux parce que ça décrit correctement les trois types. Alors, une fois qu'on a ça, bien sûr, on a des patients virtuels. Alors, ça, c'est bien parce qu'on peut faire des tas d'expériences sur les patients virtuels puisque, du coup, on peut générer autant de patients qu'on veut. Donc, on tire au hasard suivant la loi de population, KDE, l'endapé. Chacun des coefficients suit une loi normale. Donc, on tire. On peut tirer 1 000 patients au hasard. Et maintenant, on peut simuler l'évolution de ces 1 000 patients. Et on peut faire subir ce qu'on veut aux patients. En particulier, on peut changer le protocole thérapeutique. Ce qui n'est bien sûr pas possible sur des vrais patients. Donc, on peut regarder ce qui se passe si on change le protocole sur ces genres de choses. Alors, vous voyez ce que donne le changement de protocole. Et bien sûr, ça va soulever des questions qu'on va discuter après dans la question 2, bien sûr. Donc, ça, c'est le protocole standard. Vous voyez ici 6 cycles de chimiothérapie espacés d'un certain temps. Donc, ça doit être tous les 21 jours, juste comme ça. Bref, 6 cycles, ici. Et donc, vous voyez profil standard chez 2. Là, c'est avec une recroissance tout de suite. Là, c'est très efficace. Puis, recroissance un peu après. Et on peut donc jouer avec le schéma. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un schéma qui est un petit peu différent qui va être le fait d'espacer les cycles de chimio beaucoup plus. Donc, au lieu de les faire tous les 6 semaines, on va les faire tous les 6 mois. Et vous voyez que le résultat est assez spectaculaire puisque la décroissance est plus lente. Bien sûr, on donne moins de traitements. C'est plus lent. Donc, vous voyez ici, le premier traitement fait diminuer. la tumeur, puis elle commence légèrement à recroître. Juste au moment où elle recroite, on met le deuxième traitement. Donc, ça diminue. Ça commence à peine à recroître. Quand ça commence à recroître, on met le troisième. Et ça fait des petites vagues ainsi de croissance, décroissance, croissance, décroissance. Et ce qui fait que, vous voyez qu'on va moins bas, bien sûr, dans la taille. Le schéma standard diminue beaucoup plus vite. Mais on repart beaucoup plus tard puisqu'on repart presque 20 mois plus tard. Donc, on voit qu'on aurait intérêt à faire ça. Mais ce qu'on peut le faire, ça va être la question d'après, bien sûr. On a 20 mois de retard. C'est jamais évident de quantifier le bénéfice d'un traitement puisqu'il y a plusieurs notions qui se télescopent. Bien sûr, la survie du patient, au bout de combien de temps le patient, hélas, décède. Mais il y a aussi la survie sans progression parce qu'il peut survivre en étant des conditions personnelles très mauvaises, ce qui n'est pas complètement souhaitable. Et donc, on peut se dire peut-être qu'il faut regarder le temps avant de recroître, par exemple. Ça, c'est mieux parce que c'est le temps où il est en phase de guérison. Ou au bout de combien de temps on retrouve la taille initiale, par exemple, le temps sans à nouveau une progression. On peut penser que les signes cliniques ne vont pas se dégrader. En tout état de cause, ici, si on regarde le temps avant de progression, on gagne deux ans. et ici, c'est pareil. Si on regarde le temps de progression, on gagne quasiment trois ans. Donc là, ça indique effectivement, ça semble indiquer, que le schéma d'administration pourrait améliorer et permettrait de gagner en survie puisque ça remonte un peu plus tard. Si on regarde une autre façon de quantifier, c'est des schémas où on voit la probabilité de survie de la personne en fonction du nombre d'années. c'est des schémas assez classiques en cancéreaux où vous voyez ici, par exemple, au bout de deux ans, il y a 20% des patients qui sont décédés et 80% qui sont encore en vie. Et au bout de huit ans, vous voyez que vous avez 25% des patients qui sont en vie. Et vous voyez ce qui se passe ici. Là, c'est la courbe qu'on trouve qui a été faite par les essais cliniques. C'est une courbe assez classique qu'on retrouve dans beaucoup d'articles médicaux. La courbe de survie. pourcentage de survie en fonction du temps. Et puis là, vous voyez, ça c'est pour le traitement classique et en noir, vous voyez pour les traitements optimisés. Vous voyez que pour le traitement optimisé, on semble quand même gagner un peu en temps. Donc ça, c'est purement simulé, bien sûr, parce qu'on fait des patients virtuels. On a une population virtuelle. On tire au hasard les patients, un millier de patients. On leur fait subir les protocoles améliorés. On regarde combien survivent ou pas. Alors, là, ce n'est pas de la survie, c'est de la recroissance parce qu'il faudrait un modèle de calcul, de prédiction de la survie du patient qu'on n'a pas. On a juste le modèle de taille de tumeur. Il faudrait brancher avec un autre modèle qui est un modèle de taille de survie qui existe aussi. Il y a des modèles qui essaient de simuler les calculs des survies. Et vous voyez qu'on gagne. Alors, est-ce que pour autant, il faut faire ça ? Alors, il y a un premier problème qui est que, effectivement, ça décroît plus lentement. ça repart après. Donc, il y a un gain apparent de survie chez le patient qui pourrait attendre deux ans ou trois ans. Sauf que la tumeur est plus grosse. Donc, la tumeur est toujours plus grosse. Donc, il faut faire attention aux mutations puisque ce genre de gliome a tendance à muter vers des grades plus élevés. de grade 2 de passer à grade 3 et à grade 4. Donc, aller vers des glioblastomes. Et plus il y a de cellules et plus il y a de stress, plus il y a de probabilité, la probabilité étant constante, plus il y a de probabilité qu'au total, il y ait une mutation qui apparaisse. Donc, plus la tumeur est grosse, plus la probabilité d'apparition d'une mutation dangereuse est grande. Donc, ici, le patient va avoir un risque de faire une mutation et d'aller vers le grade 4 qui va être plus grosse qu'ici. Effectivement, s'il n'y a pas de mutation, il va survivre plus longtemps, mais s'il y en a une, ça va être la catastrophe. On peut même partir en s'attelade beaucoup plus. Donc, ça, ça pose la deuxième question qui est de savoir quand est-ce que on a des mutations. Alors, ça, c'est il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années en cancérologie, on pensait qu'il y avait une cellule qui devenait tumorale, qui divise en deux, en quatre, en huit, et qu'un tumeur, c'était un clone, une même cellule clonée, des milliards de fois, elles étaient toutes les mêmes cellules qui avaient fait une lignée tumorale et tout le monde se multiplie en même temps. Maintenant, on sait que ce n'est plus le cas, que les tumeurs sont extrêmement hétérogènes et que c'est un vrai écosystème. Donc, on parle d'écologie tumorale, c'est-à-dire que les cellules sont très, très différentes et dans une même tumeur, coexistent des tas de cellules différentes qui ont des génotypes, c'est-à-dire des gènes différents, il y en a qui ont muté, qui ont plus ou moins muté, qui ont des génotypes différents et qui ont des phénotypes différents, même avec le même gène, l'expriment de façon différente. Donc, se comportent différemment avec les mêmes caractéristiques. Donc, une tumeur apparaît comme extrêmement hétérogène, comme vraiment un système écologique en soi et le paradigme actuel dans un certain nombre de cancers incurables, ce n'est pas d'essayer d'éradiquer la tumeur, mais c'est d'essayer dans un système compliqué où il y a des cellules entre elles qui interagissent, de les contrôler le plus longtemps possible pour donner aux patients la survie la plus grande. Il y a des cellules par exemple dans une tumeur qui vont être très agressives quand on a tendance de multiplier très vite, d'autres qui vont être très lentes et si par exemple on a la chance que les cellules lentes consomment beaucoup d'énergie et calment un peu les plus rapides, du coup vous avez une croissance modérée. Si vous vous mettez à faire une chimio et à tuer les cellules les plus calmes, vous laissez le terrain aux cellules les plus agressives et donc vous pouvez avoir une rechute immédiate extrêmement rapide et donc une chimio qui peut être délétère induisant la multiplication de cellules dangereuses. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'aller voir et une question de base c'est de savoir la résistance est-ce qu'elle est présente avant le traitement ou est-ce qu'elle apparaît sous l'effet du traitement ? Donc ça c'est une question assez fondamentale qui est de dire est-ce qu'au moment où on a le traitement il y a des cellules qui sont tellement diverses que dedans il y en a déjà qui savent résister au traitement ? Donc quand on va traiter la tumeur on va tuer les cellules les sensibles on va laisser les résistances et donc elles vont se multiplier en en première partie. Ou est-ce que c'est le traitement lui-même qui induit la résistance ? C'est-à-dire est-ce que plus on donne de TMZ plus la cellule face à cette agression extérieure se met à rentrer dans une instabilité génétique ou se met à muter, muter, muter et se met à former des cellules qui sont résistantes ? Donc il y a deux questions même trois où est-ce que la résistance apparaît par hasard plus tard ? Donc la question du temps d'apparition des résistances est crucial puisque bien sûr si la résistance est présente initialement le fait de faire ce changement-là ne va rien changer si par contre elle apparaît quand on donne du médicament alors on a intérêt à en donner le moins possible pour ne pas trop faire apparaître de résistance et à ce moment-là ce genre de traitement peut être pas mal. Donc ça c'est la deuxième question qui a été posée donc vous voyez ici trois quarts de patients c'est du TMZ premier quart ça c'est bien ça croît ça décroît sous traitement ça continue à décroître après traitement donc cette tumeur continue à décroître pendant trois ans après la fin du traitement bon et là c'est le recroît vous voyez une survie de patients qui atteint à peu près dix ans ici c'est positif un cas intermédiaire où vous avez une croissance décroissance sous traitement et dès qu'on arrête ça recroît avec un temps de survie qui va atteindre deux ans et puis le cas le pire où là on a une résistance pendant le traitement la tumeur recroît pendant le traitement il y a un petit effet du traitement et ça recroît et là par contre la survie est très mauvaise donc là on peut penser que la résistance apparaît mais tardivement là on peut penser qu'elle est peut-être déjà là donc si elle est déjà là optimisée ça va probablement rien faire donc du coup on peut tester cette hypothèse donc question est-ce que la résistance est présente au début ou après donc on va faire deux modèles différents je ne sais pas si j'ai mis le transparent non je n'ai pas mis le transparent du schéma je pense que vous l'avez je ne sais plus si je l'ai mis dans les notes non plus non j'ai juste mis l'équation donc deux modèles différents donc le premier modèle c'est un modèle avec des cellules susceptibles des cellules susceptibles des cellules qui sentent donc qui vont vers la mort donc D et des cellules résistantes R donc le premier modèle vous avez des cellules susceptibles donc P C S plus D plus R c'est la taille totale donc des cellules susceptibles qui se multiplient gentiment et qui sous l'effet du traitement donc c'est l'effet du traitement sous l'effet du traitement elles vont là donc elles vont vers la mort donc c'est le même système que tout à l'heure un petit peu simplifié les cellules proliférantes qui tiaissent les proliférantes prolifèrent deviennent tiaissantes sous l'effet du traitement et meurent et puis vous avez deux clones et on va supposer qu'il y a une fraction qui est présente initialement donc c'est les cellules résistantes et elles elles se multiplient toujours avec une loi logistique elles se multiplient dans leurs points alors on a pris la même vitesse de croissance des cellules résistantes et normales parce qu'on peut supposer effectivement qu'elles datent depuis longtemps donc s'il y avait eu une exponentielle différente là et là il y en a une qui serait beaucoup plus grande que l'autre donc c'est pas le cas donc elles doivent croître à la même vitesse parce que si ça allait plus vite que ça on verrait que celle-là et puis si ça allait plus vite que ça on verrait que celle-là donc on va tester celui-là versus celui-là et celui-là c'est quoi ? c'est presque le même modèle sauf que vous voyez que les seins deviennent D les D vont avoir tendance à mourir sauf qu'il y en a une petite partie qui va devenir résistante donc ça ça correspond au fait que les individus les cellules saines sont attaquées par la chimio elles deviennent D et D il y en a une partie qui meurt et il y en a une partie qui devient résistante donc ça modélise le fait que la chimio induit une résistance et ces cellules D donc on retrouve le moins ce terme-là on le retrouve ici et ces cellules-là elles vont se multiplier mais on peut penser qu'elles vont aller plus vite donc on va avoir une vitesse de croissance un delta qui va être positif c'est le à nouveau c'est la paramétrisation qui va permettre d'évaluer D mais on peut supposer que le delta est positif et que les cellules résistantes vont aller plus vite voilà et puis vous avez aussi une fraction de cellules qui sont qui sont de ce type-là donc on peut tester système 1 versus système 2 voilà donc comment est-ce qu'on fait ? on fait la même chose on fait la même approche que celle que j'ai discuté tout à l'heure sauf qu'il y a une variable aléatoire en plus dans le système c'est qu'on ne sait pas a priori si le patient satisfait le 1 ou le 2 donc l'algorithme est combiné on combine cet algorithme-là avec un algorithme qui dit pour chaque patient il faut savoir s'il est 1 ou 2 et donc on prend le modèle qui fite le mieux donc il y a un modèle où on a besoin de fiter on le met en deux classes donc on a un modèle où la résistance est présente initialement et un modèle où la résistance est provoquée par le TMZ alors TMZ par ailleurs télomotodomide et on sait que ça induit une instillabilité génétique dans la cellule donc voilà pour les deux courbes différentes donc voilà une chose qui induit et ici quelque chose qui est résistance primaire alors donc vous voyez les différentes courbes ici des différentes choses donc on va regarder les résistances primaires tout d'abord donc vous aviez ici trois variables S, D et R c'est le susceptible celles qui vont mourir et celles qui sont résistantes donc les résistantes c'est la courbe qui est ici voilà les susceptibles c'est celles qui sont ici donc vous voyez on traite elles descendent donc les petites marches ça correspond aux différents traitements un traitement repousse un traitement repousse et puis ça c'est les cellules des donc des qui vont mourir donc sur celle-là deviennent celle-là donc les cellules qui vont mourir elles croissent et puis on décroisse après voilà donc les cellules résistantes elles ne voient rien elles font leur exponentielle toutes bêtes les cellules qui sont susceptibles elles décroissent elles deviennent toutes petites alors après si on continue un peu plus loin elles recroîteraient bien sûr mais là on sort de l'échelle et puis ça c'est les dés donc vous voyez que si vous faites la somme de ces trois courbes-là c'est les courbes noires donc ce qu'on observe c'est la somme des trois bien sûr à nouveau on fait une approche de population donc vous voyez ici le meilleur fit de population qui est ici la même chose ici pour ici et vous voyez ici alors vous voyez que le temps de recroissance indépend du rapport initial entre les résistants et les susceptibles ici vous avez beaucoup plus de susceptibles que de résistants donc vous avez une très forte décroissance puisqu'il y a une fraction importante des cellules qui meurent donc on a une recroissance un peu tardive ici comme il y a plus de résistants que de susceptibles l'effet de la chimio est assez mineur en fait parce qu'il est tout de suite mangé par la recroissance des résistants ici aussi vous voyez une recroissance pendant le traitement puisque les résistants ils mangent ils mangent la croissance ici et là vous voyez résistance acquise au cours du traitement différents différents cadres ici avec une décroissance voilà la même chose donc ça c'est les résistants initialement présents les rouges c'est les résistants induits avec une vitesse de croissance delta une survitesse qui est très importante puisque vous voyez qu'ils croissent nettement plus vite que la courbe ici les résistants induits donc ceux-là le delta est en fait assez grand les populations résistantes croient très vite et donc vous voyez ça explique ce genre de courbe avec une décroissance et une remontée très très forte une remontée très très rapide beaucoup plus rapide ici qu'ici c'est juste le fait d'avoir des résistants ici qui vont plus alors le schéma donne qu'il y a la moitié moitié des populations donc il y a 50% à peu près qui rentrent dans cette catégorie-là et 50% qui rentrent dans cette catégorie-là donc ça dépend vraiment du patient ça dépend vraiment du patient il y en a certains où la résistance est déjà présente et certains où c'est juste le médicament qui induit ça alors ça ensuite on peut corréler ça bien sûr avec des profils génétiques du patient parce que dans les gliomes il y a un certain nombre de mutations qui sont standards il y a P53 il y a des lesions il y a toute une liste d'anomalies génétiques qui sont standards dans le gliome et donc on peut corréler dans quel cas le patient le patient avec P53 muté va être plutôt celui-là ou peut-être celui-ci donc en fonction du profil génétique du patient on va être plutôt d'un côté à l'autre donc on peut essayer de corréler le fait que la résistance soit présente ou pas au début avec le profil génétique du patient oui ça dépend vraiment du patient les deux se comportent différemment le comportement qualitatif n'est pas tout à fait le même parce que là on a vraiment cette tendance à avoir des recroissances très très rapides et très très fortes induites par le traitement qu'on a ici ici c'est des comportements qualitatifs qui sont différents parce qu'on a la même vitesse après et avant et c'est indépendant du traitement qu'on donne donc d'un point de vue de la thérapie c'est pas le même et en fond ça dépend du profil génétique du patient alors je ne sais plus lequel mais on va dire que quand on a P53 muté ils sont quasiment tout simplement ou un vertement après en fonction du type du sous-type de cancer il y en a bien sûr après il faudrait là c'est des données qui ont été faites sur un ensemble de patients il faudrait faire sur plus de patients pour gagner de la puissance statistique etc tout sur des lignes alors quelle est la conséquence dessus la conséquence dessus c'est si on a un profil où on a déjà une résistance alors je n'ai pas noté dans quel cas c'est je me retrouve ça c'est le modèle 1 donc ça c'est le premier modèle page 21 donc le premier modèle c'est bien celui où il y a une résistance présente au début donc il y a une résistance qui est présente au début donc on ne peut pas faire grand chose parce que de toute façon les résistances elles croient donc on va pouvoir optimiser très légèrement ce qui se passe sur les autres mais essentiellement ça ne conduit pas à grand chose donc en noir c'est la courbe standard donc bien sûr pour optimiser le traitement on a intérêt à ce que les on ne reparte pas trop vite donc la courbe verte ici on ne reparte pas trop vite donc du coup on n'a pas trop intérêt à ce qu'elle baisse trop fort on a intérêt à utiliser le plus tard possible la chimio donc la décaler un petit peu mais bon on ne gagne pas grand chose de toute façon essentiellement c'est les mêmes courbes de toute façon les résistances elles croissent donc il ne va pas se passer grand chose ça c'est par contre un cas vous avez le détail des courbes dans le document je vais juste le commenter comme ça ça c'est la courbe noire qui est ici c'est la courbe standard et puis vous avez différents profils thérapeutiques qui sont donnés avec des protocoles différents j'ai dû les mettre quelque part je ne sais plus si je les ai oui je les ai mis dans le texte qui sont le changement des doses et des délais donc par exemple on part de 20 cycles tous les 60 jours à 10 cycles tous les 135 jours par exemple voilà donc par exemple on fait deux fois moins de cycles mais deux fois plus espacés donc en noir c'est la courbe standard et vous voyez que là par contre si on étale les cycles c'est mieux parce que du coup ce qui va être catastrophique dans ce système c'est de faire apparaître du RC ça va être de faire apparaître du RC donc on n'a pas forcément intérêt à faire passer tout le monde dans D tout de suite on a intérêt à garder du S parce que si on fait passer si on crée trop de cellules en D du coup elles vont faire du RC à cause de ce terme là donc on a intérêt à garder D le plus bas possible et donc pour garder D le plus bas possible il faut garder S le plus haut possible donc ça veut dire qu'il faut avoir la tumeur la plus grosse possible pour ne pas pour gagner donc j'ai eu du coup on a intérêt à décroître moins puisque si je refais le raisonnement on va avoir R on va avoir RC le plus petit possible donc il faut avoir ce terme source le plus petit donc il faut que D soit le plus petit possible donc comme D il est explicite en fonction c'est exponentiel ça s'intègre donc on a intérêt à avoir ça le plus petit possible donc pas trop traiter C pas trop mettre de C donc si on met pas trop de C le S va être assez grand donc on a intérêt à pas trop traiter ce qui explique pourquoi on a une somme qui est plus grande ici qui est un peu plus grande avec une décroissance du coup qui peut être beaucoup plus grande et des gains en année qui peuvent être assez grands Alors bien sûr ça c'est loin d'être implémenté ou quoi que ce soit puisqu'il faudrait être sûr qu'on a bien modélisé les résistances qui imposeraient de faire des études sur plus de patients plus grandes avec des décès d'autres hypothèses il se trouve que pour le gliome il n'y a pas de modèle de souris essentiellement parce que le rapport astrocyte sur neurones 80-20 chez l'homme et 50-50 chez la souris ou chez le rat donc il n'y a pas vraiment de modèle de gliome chez la souris donc on ne peut pas traiter les souris donc on peut vraiment le tester ça reste heureusement très théorique là on peut se dire on va continuer dans l'approche bayésienne et on peut se dire ok on a un modèle on a un nouveau patient alors les calculs qui sont là ont été faits en trichant bien sûr c'est à dire qu'on suit le patient sur ses données complètes on se dit maintenant que je connais mon patient qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'il vive plus longtemps suivant mon modèle donc il y a deux niveaux et qu'est-ce que j'aurais pu faire et puis deuxièmement en suivant mon modèle donc c'est pour ça qu'on obtient la courbe ce qui est plus raisonnable c'est de se dire j'ai le patient juste pendant les trois premiers mois après le début du traitement maintenant j'ai quelques données qu'est-ce que je peux faire pour aller pour améliorer sa survie alors étape préliminaire ça c'est est-ce que je peux prévoir l'évolution du patient à partir de son comportement aux trois mois aux trois premiers enfin c'est donné à trois mois donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on connaît donc pour ce patient là par exemple on connaît sa croissance donc ça c'est pas mal parce que ça nous donne déjà la dynamique du gliome sans traitement donc ça permet d'identifier une partie des éco-dif des paramètres et puis ensuite on a une décroissance après traitement et donc là ça permet d'identifier un peu les paramètres du traitement et donc là c'est le l'idée et le suivant on se donne juste les données du patient jusqu'à trois mois après le début du traitement et on essaye de prévoir ce qui se passe après c'est la première étape donc vous voyez que qualitativement c'est pas si mal en fait puisque vous voyez là c'est des vraies données en gros c'est les vraies données et en rouge c'est la prédiction la meilleure prédiction que donne le modèle en prenant en compte que les données bleues donc là on n'a pris en compte que quatre données donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on fait une approche bayésienne on suppose que les paramètres suivent une certaine loi dans la population donc on a une bonne population et on n'intègre que quatre données dans le processus de recherche du TITAI du patient et à partir de ces TITAI on regarde la suite voilà donc ça donne un petit peu ces courbes là qui indiquent assez correctement en particulier qui prédisent assez correctement la taille minimale elle est prévue à un centimètre près ce qui cliniquement est considéré comme bon ça me surprend toujours que un centimètre d'erreur soit considéré comme bon c'est un patient en fait si c'est bon donc là c'est très très bon par exemple ça prédit à peu près correctement la taille minimale à un centimètre près et puis ça prédit à peu près correctement le temps de remonter c'est pas si mal donc ça prédit ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'indicateur du temps de rechute du patient à partir de ces données assez précoces donc après il faudrait voir comment ça ça peut être combiné avec une optimisation de thérapie et là on en est loin parce que déjà pour valider ça il faudrait faire énormément de travail en plus voilà donc je vais est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie là donc là bien sûr ça reste théorique la démarche c'est vraiment la démarche qui est la suivante qui est de le clinicien arrive avec une description qualitative d'une pathologie il a en face des chiffres mais bien sûr il faut mettre en face les chiffres et les descriptions qualitatives il veut savoir si son description qualitative est bonne par exemple là il y a une question est-ce que la résistance est présente au début ou fin c'est une description purement verbale donc le travail du mathématicien c'est de de former des systèmes donc ici c'est le système d'écodif essentiellement le système d'écodif et de une fois qu'il y a ce système d'écodif les comparer avec les données donc comparaison avec les données c'est par des techniques de population puisque individuellement on ne peut pas faire grand chose et une fois qu'on est sur ces données on peut regarder si les données sont bien cohérentes avec le modèle on peut regarder les tests statistiques est-ce que les erreurs sont bien de moyenne nulle est-ce qu'elles sont gaussiennes etc. il y a des dérives au cours du temps toutes sortes de tests statistiques qu'on peut faire ce qui valide enfin du moins n'invalide pas le modèle du clinicien et après on peut aller pousser le modèle un peu plus loin en faisant des expériences virtuelles sur des patients pour voir ce qui se passerait si on faisait telle ou telle chose ce qui bien sûr va induire des nouvelles questions mais donc qui vont nous ramener au point de départ bien sûr des questions des remarques ? alors sinon je peux finir par un petit par dix minutes sur un autre sujet enfin sur la suite de la question 3 mais ceci au c'est plus des maths par contre je suis peut-être allumé je ne sais pas si donc là ce qui était vu c'est des problèmes donc de modélisation pure sans beaucoup de contenu maths une partie prostate qui est assez forte parce que les maths qui sont derrière sont assez assez compliquées et puis il y a aussi une petite partie équation et délai partiel qu'on peut regarder et que je vais essayer de détailler un petit peu maintenant donc la question 3 c'est la suivante c'est de dire alors certes on est parti du fait que on avait une décroissance c'est-à-dire une décroissance puis une recroissance des données donc les données c'était comme ça croissance décroissance et on s'est dit qu'effectivement ça avait un sens ça avait vraiment une vraie décroissance mais est-ce que ça pourrait être un artefact parce que les mesures ne sont pas précises donc si vous regardez en fonction de l'espace on va mettre un cerveau unidimensionnel en fonction si vous regardez la concentration la densité plutôt la densité de cellules tumorales donc si vous regardez la densité de cellules tumorales bien sûr au centre de la de la tumeur la densité est assez élevée mais on n'a pas de bord on n'a pas de bord donc on est infiltratif c'est-à-dire que la densité elle fait ça en fait elle n'est pas elle n'est pas nette on est vraiment évasif et donc en fait ce qu'on voit c'est je ne sais pas la tumeur ce qu'on voit c'est ce qui est au-dessus d'un seuil comment est-ce que j'ai appelé le seuil je l'ai appelé sigma donc on a un seuil de détection de l'IRM alors c'est très compliqué si on demande à un imageur quel est le seuil de détection d'un IRM il finit par avouer qu'il ne sait pas essentiellement et ensuite si on lui demande si on peut avoir accès à la courbe c'est-à-dire de densité des cellules tumorales en fonction du signal il répond la même chose donc c'est effectivement il n'y a pas de corrélation sur les images entre vraiment les densités de cellules et le signal c'est extraordinairement compliqué bien sûr l'IRM ça mesure mouvement de l'eau dans le cerveau donc c'est extrêmement compliqué et c'est pas vraiment lié aux densités de cellules c'est un signal assez qualitatif donc on a un seuil de détection est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un scénario où en fait le gliome est toujours croissant mais on observe quelque chose de plus petit alors pourquoi comment est-ce qu'on peut imaginer ça on imagine qu'il y a des cellules donc initialement on est comme ça on a un seuil de détection ici donc on va en tuer une certaine fraction donc on va juste après le traitement on va être ici on va être comme ça mais les cellules gliales elles bougent elles ne sont pas fixes elles peuvent s'infiltrer donc on peut très bien imaginer qu'elles continuent à se multiplier mais qu'en fait elles bougent et donc au lieu de ça en fait ça s'étale un peu donc on peut imaginer que ça s'étale comme ça puis ça s'étale comme ça voilà et puis ça repart on peut imaginer qu'on descend et du fait on passe sous le seuil puisque du coup là c'est de plus en plus petit ce qu'on observe c'est de plus en plus petit mais pourquoi on n'en est plus tout simplement parce que les cellules se sont redistribuées sont passées sous le seuil de radar avant de remonter donc ça ce serait un pur effet d'artefact de du modèle et en fait il n'y aurait rien derrière ce serait juste un effet de modèle ce que tu dis là c'est que la descente en fait ça serait simplement dû au phénomène du seuil oui au phénomène des cellules les cellules se réorganisent elles bougent elles passent sous le seuil passent sous le radar et en fait voilà c'est juste que oui c'est vrai non c'est rien non mais plutôt que là on aurait eu pendant le traitement pendant le traitement on passe de cette courbe là à cette courbe là ça c'est le traitement donc le traitement il y a un effet pur qui est dû à une multiplication mais par contre après le traitement on pourrait imaginer une réorganisation du gliome donc juste pendant le traitement on multiplie par la coefficient donc là on diminue on passe de là à là et puis après on s'enfonce sous la ligne de flottaison et on ne le voit plus voilà alors ça c'est en fait c'est une question de maths et d'équation et dérivés partielles parce que on va commencer par modéliser ce qu'on regarde donc on va regarder U de TX la densité de cellules de glial du gliome alors il faut écrire une équation sur la densité de la cellule gliale donc il faut dire deux choses il faut dire qu'elle elle migre au hasard alors c'est un peu c'est un peu grossier de dire migre au hasard en fait si on regarde il y a deux types de cellules elles ont deux phénotypes soit elles bougent soit elles s'arrêtent et elles se multiplient donc en fait il a été mis en évidence qu'il y a une complexité de comportement soit elles se multiplient soit elles se mettent à bouger et puis ce serait à soi elles multiplient c'est un peu compliqué mais bon on va dire migre au hasard et d'autre part se multiplient donc il y a deux il y a deux choses donc si on regarde comment modéliser ça on va faire une équation qui va à la fois écrire une diffusion et une multiplication donc on va regarder une équation qui va nous dire on diffuse donc ça c'est l'équation de la chaleur ou l'équation de figues fourriers ce que vous voulez donc si vous prenez une concentration d'un solvant qui diffuse température qui diffuse ici j'ai mis nu qui ne dépend pas de x en fait nu dépend de x ce n'est pas le même dans la substance grise et blanche donc en fait ce serait plutôt la divergence de nu de x gradient de u mais bien sûr on ne va pas rentrer dans ce détail là et puis à droite on va mettre le fait qu'elle se multiplie donc on va mettre notre bonne vieille équation de logistique bon puis on va normaliser u entre 0 et 1 donc on va enlever qu'un donc ça c'est une équation qui décrit donc c'est une équation dite de réaction diffusion donc une équation qui décrit comment une quantité évolue sous l'effet d'une marche aléatoire et d'une multiplication alors on peut déduire ça en faisant des petits principes en faisant de comme en mécanique des fluides ou en mécanique des milieux continus c'est le raisonnement de mécanique des milieux continus la même chose qui permet de dériviser l'équation de l'air ou de Navier-Stokes ou l'équation de la chaleur vous faites la même chose sur l'équation de la chaleur sauf que vous supposez qu'il y a un terme de source de chaleur et le terme de source de chaleur c'est ça alors ça c'est une équation qui est très connue en maths qui s'appelle l'équation de Kolmogorov-Petrovski-Pitskunov ou de Fischer parce que c'est au moment de la guerre froide donc ça porte deux noms Kolmogorov c'est le grand Kolmogorov qui a fait une contribution majeure en probat théorie de la turbulence qui avait regardé ça et c'est des équations qui se retrouvent dans énormément de domaines de la modélisation en particulier tout ce qui est l'écologie ça a été étudié par Kolmogorov pour des diffusions de gènes dans une population ça peut être aussi l'invasion d'un domaine par une population c'est aussi des bactéries qui se multiplient sur une boîte de pétri aussi c'est comme ça qu'on les modélise puisqu'il y a un mouvement un petit peu aléatoire ça progresse et puis en même temps elle se multiplie c'est des équations qu'on retrouve énormément en chimie alors pas exactement sous cette forme là mais presque par exemple si vous prenez une équation d'écrire de la combustion ou des explosions U c'est à ce moment un vecteur avec la température et la concentration du réactant c'est des équations qui se retrouvent ici en oncologie aussi qu'on voit assez souvent c'est des équations qui se retrouvent dès qu'il y a un phénomène de migration avec un phénomène de réaction dans le tissu c'est un phénomène d'évolution qu'on retrouve aussi très souvent voilà donc ça c'est l'équation qu'on va pouvoir regarder donc c'est celle-là et vous voyez que si vous supposez que vous êtes homogène en espace à ce moment-là ce terme-là s'en va surtout avec le système logistique à quoi ressemblent les solutions de ça ça ressemble exactement à ça si vous prenez une donnée initiale U0 qui est quelque part ici vous voyez que d'abord on croit tout le temps donc si vous regardez la quantité totale donc la masse totale si vous regardez la masse totale vous voyez que on suppose qu'il n'y a pas de bord ou sinon on met des conditions de Neumann pour dire que personne ne rentre personne ne sort donc passons-nous dans l'espace entier donc à ce moment-là vous avez M.2t qui vaut l'intégrale de lambda U1-U donc qui est toujours positif sauf pour la solution nulle on va s'intéresser aux conditions bien sûr où U va être entre 0 et 1 parce que sinon c'est pas très physique donc on est toujours en croissance donc si vous prenez des petites cellules imaginez que vous avez des cellules sur une boîte de pétri quelque part ou des individus des bactéries dans un milieu de culture ou des lapins dans un champ ils vont se multiplier ils vont se multiplier donc ça va faire une croissance ici et puis ils vont explorer l'espace donc du coup ça va s'étaler un peu ici donc si vous pour comprendre ce genre d'équation vous pouvez imaginer que vous avez un phénomène puis l'autre puis un phénomène puis l'autre vous alternez les phénomènes très vite méthode dite de splitting en analyse numérique vous faites un puis l'autre donc si vous supposez que vous êtes là vous avez la multiplication donc on croit un peu et après on diffuse puis vous croisez un peu puis vous diffusez puis vous croisez puis vous diffusez vous croisez vous diffusez donc vous voyez que c'est rapidement la solution ça ressemble à ça donc si vous mettez une nouvelle population dans un grand milieu de culture ça se multiplie ça envahit le milieu de culture puis après ça se propage de façon circulaire donc ce qui est caractéristique de ce genre de solution c'est que vous avez deux en dimension 1 vous avez deux ondes qui se propagent qui sont appelées ondes progressives qui décrivent la façon dont vous envahissez le milieu alors c'est aussi des modèles d'épidémie bien sûr et j'en profite pour citer une très bonne référence sur tout ce que se raconte qui est le bouquin de Meuret j'ai mis très peu de références exprès dans les notes parce que sinon après on finit par oublier trop de personnes donc j'ai mis essentiellement Meuret qui est un excellent bouquin d'introduction dessus vous trouverez l'épidémie alors ça ça remonte à loin dans les années 70 on était très obsédé par la rage chez les renards j'habitais en Picardie on avait très peur que les renards enragés soient partout et donc il y avait beaucoup de simulations des propagations de la rage en France à quelle vitesse ça se propagait selon quel profil comment les traiter vous trouverez aussi des simulations numériques d'attaque de la Grande-Bretagne par des renards enragés comment ça se propage si un renard enragé débarque dans un port et vous avez aussi les comparaisons avec des épidémies des grandes pestes au Moyen-Âge c'est à voir à quelle vitesse ça propage tout ça c'est la même équation qui est derrière donc vous avez ici le comportement qui est complètement connu vous savez qu'en temps grand quand t tend vers plus infini u de tx tend vers 1 quel que soit x uniformément sur tout compact uniformément sur les compacts bien sûr et puis vous avez un petit peu plus vous savez qu'en fait vous vous comportez comme une onde progressive donc si vous regardez pour x à droite par exemple vous avez u de tx alors en radial pour être plus simple ça se comporte à peu près comme u de x moins ct ou u c'est un profil donc c'est quelque chose de radial en fait ça se comporte à peu près comme ça je dis à peu près parce que c'est un petit peu technique d'écrire précisément c'est une valeur qui est précise c'est racine de 2 nu lambda c'est une valeur obtenue par Kolmogorov si vous partez d'une donnée initiale à support compact si vous partez pas d'une initiale à support compact l'expression peut être est plus grande on va aller plus vite donc on connait complètement cet système alors le rapport avec notre notre gliome maintenant du coup on va se retrouver avec une question qui va être relative à ça je vais effacer ce bout là de fait donc ça c'est un cas où le gliome serait toujours croissant puisque du coup la taille du gliome c'est la masse totale croit tout le temps et donc qu'est-ce qu'on va regarder on va avoir un sigma qui va être positif et on va regarder ce qu'on observe donc le volume observé volume observé à l'instant T ça va être l'endroit où U est plus grand que sigma là c'est le volume observé voilà donc la question c'est et puis il faut mesurer le traitement maintenant donc on va supposer qu'on a le traitement donc le traitement on va supposer qu'il est instantané effectivement on va regarder des croissances sur plusieurs années et puis le traitement est effectif en quelques jours donc on peut et on va supposer que c'est juste une certaine fraction qui meurt je ne sais plus dans quelle frais donc il y a une fraction 1-bêta des cellules qui meurent lorsqu'on fait le traitement donc ça c'est juste avant et juste après donc ça correspond au schéma qui est ici où on est juste avant et puis juste après il y en a une fraction bêta qui est gardée en fait donc là la question maintenant peut se reformuler question peut-on avoir peut-on avoir v' ops donc là juste après négatif donc c'est une équation qui est un problème qui est matérieusement bien posé puisque vous avez une équation vous donnez une solution vous avez les paramètres qui sont là et vous voulez savoir si on peut trouver une solution de ça avec ça donc cette équation là est valable avant T après T en T on change et est-ce qu'on peut avoir ça alors il y a un petit calcul à faire qui est déjà de regarder ce qui se passe juste après donc DT de U en T+, qu'est-ce que c'est ? on écrit l'équation donc c'est nu laplacien de U en T+, j'enlève la variable X plus lambda U en T+, 1 moins U en T+, ça c'est la valeur juste après et donc je vais utiliser cette relation là donc ça donne nu bêta laplacien de U en T- plus lambda bêta U en T- facteur de 1 moins bêta U en T- ça j'ai juste utilisé la relation et donc ça nous donne nu bêta U en T- plus donc je vais faire apparaître le coefficient que je veux donc plus lambda bêta U en T- facteur de 1 moins U en T- nouveau j'enlève la variable X pour simplifier plus lambda bêta moins bêta de U en T- au carré voilà donc là j'ai le terme moins plus et moins et donc ce que j'ai c'est que ça vaut nu de U de DT U en T- plus quelque chose qui est positif donc plus lambda bêta 1 moins bêta U de T- au carré et donc c'est plus grand que nu DT de U en T- un petit calcul voilà donc du coup il y a une première première remarque qui est que on a un petit peu simplifié le problème on a un petit peu simplifié le problème parce que maintenant il suffit de montrer on veut montrer que c'est pas possible donc on veut montrer que DT de U de T- est positif donc est-ce qu'on a DT en T- qui est positif donc si DU de T- moins est positif qu'est-ce que ça va nous dire ça va nous dire que DT de U en T plus est positif partout bien sûr pour tout X pour tout X et donc si je fais mon schéma je vais avoir U en T plus j'ai mon schéma qui est là si je suppose que partout la dérivée est positive que partout on est croissant et donc vous voyez que à ce moment là DT de V observé en T plus va être positif c'est un petit calcul d'ailleurs de faire de calculer la dérivée de cette intégrale là le terme de Bohr qui apparaît est bien sûr qui est dans le bon signe donc ici si la dérivée est positive on est croissant et donc la taille est croissante donc du coup est-ce que ça c'est vrai ? bon bien sûr T et moi ça a été ça joue qu'un effet puisqu'on est avant le traitement donc maintenant la question c'est on prend l'équation de réaction diffusion de base voilà est-ce que DT de U de T est-ce que ça c'est positif quel que soit X alors à T égale 0 il y a peu de chance parce qu'on peut prendre une donnée initiale qui est comme ça donc si vous prenez une donnée initiale qui est comme ça U à T égale 0 c'est 1 si vous prenez ça comme U égale 0 vous voyez que vous avez la diffusion donc juste après on va avoir une solution qui va ressembler à ça puisque du coup vous avez mis des bactéries qui sont enceintes dans votre milieu et elles vont bouger un petit peu elles vont se diffuser donc ici vous allez avoir dans ces zones-là vous allez avoir DT de U qui va être négatif donc AT égale 0 c'est pareil pour T grand pour T grand alors on connaît exactement la solution c'est deux ondes progressives essentiellement qui sont là une qui place par là une qui place par là les ondes progressives elles sont explicites c'est des tangentes hyperboliques de quelque chose un calcul explicite de Kolmogorov ici on est presque à 1 le terme de Laplacien est complètement négligeable et donc ici on croit et ici on a un profil qui est croissant qui se translate avec une vitesse comme ça donc la solution elle se propage comme ça donc là on croit tout le temps aussi donc pour T grand ça semble vrai et donc ça conduit à un petit problème de maths qui n'est pas évident en fait du tout à faire qui donne le résultat suivant prenons donc U0 un support compact on va supposer U0 régulier donc c'est infini par exemple support compact dans Rd n'importe quelle dimension alors on sait qu'il existe une unique solution U de Tx à l'équation ici avec une donnée U0 cette solution est c'infini en Tx donc en T c'est R plus et Rd c'est infini même jusqu'à 0 donc R plus dérivée dérivable jusqu'à T égale 0 elle est unique telle que U en 0x égale 0 en 1x on sait que U tend vers 1 partout et le résultat essentiel c'est qu'il existe un temps T qui est positif tel que pour tout T plus grand que T la dérivée est positive partout alors il se trouve que c'est pas du tout évident à faire c'est un collègue marseillais François Hamel qui spécialise de genre d'équation qui a fait ce résultat parce que en fait bien que ce genre d'équation soit extrêmement étudiée communauté des équations elliptiques le problème posé par l'imagerie conduit à une question qui n'avait jamais été regardée c'est-à-dire qu'autant on connaît bien le comportement asymptotique c'est une littérature très importante il y a beaucoup de choses qui sont faites il y a une très forte école française d'ailleurs là-dessus pour regarder le profil à l'infini les vitesses de convergent qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas homogène qu'est-ce qui se passe quand on met des obstacles qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des choses périodiques lorsqu'on a des équations plus compliquées ça y est il y a une littérature gigantesque par contre le fait de regarder une équation problème d'imagerie conduit à se demander si la dérivée en temps est positive et ça c'est pas une question habituelle donc pour ceux d'entre vous qui connaîtraient des équations et des délais partiels une preuve assez longue qui est là-dessus alors le retour maintenant sur l'imagerie je m'arrêterai là alors bien sûr c'est pas toujours vrai donc la réponse c'est pas complètement cohérent toutefois ce qu'on voit c'est que c'est pas vrai près de la donnée initiale c'est-à-dire que si on prend une donnée initiale qui est comme ça alors sur les bords ça marche pas mais par contre si on prend une donnée initiale qui c'est vrai au bout d'un certain temps donc si on prend une donnée initiale petite elle se met à croître et donc il est raisonnable de penser que le temps de détection des gliomes soit supérieur au temps T qui est là ça c'est le temps T d'établissement d'un régime permanent avec une sorte de croissance c'est le temps typique d'établissement d'un régime de croissance et donc il est probable que les gliomes soient observés déjà quand ils sont assez gros donc on est déjà dans un régime de croissance qui est déjà assez fait donc ça c'est un résultat qui indique effectivement qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas qu'il puisse y avoir d'artefacts d'imagerie derrière voilà donc quelques mots sur d'autres groupes autour il y a de multiples équipes en France qui font ce genre de modélisation alors il y en a beaucoup chez INRIA donc l'Institut national de la recherche en informatique et automatique donc INRIA s'occupe de une recherche en informatique divers et variés réseau preuves formelles mais aussi de mathématiques très appliquées si bien en propage qu'en équation élevée partielle et c'est une grand mot par exemple que vous avez vu hier est à l'INRIA je vous invite à regarder le site web de INRIA où vous verrez la liste des équipes en particulier qui travaillent dans la modélisation du vivant et vous trouverez toute une variété d'équipes parisiennes dont celle de Céline mais aussi marseillaise, bordelaise lyonnaise marseillais vous avez des collègues qui travaillent par exemple sur la modélisation des métastases pour regarder combien il y a de métastases est-ce qu'on peut prévoir combien il y en a à Bordeaux en particulier autour de Thierry Collin Olivier Sceau des gens ils vont regarder les vitesses de croissance de métastases pulmonaires donc c'est un peu un voisin de ce que j'ai raconté les métastases pulmonaires ils vont essayer de prévoir la vitesse de croissance des métastases à Marseille vous avez une équipe aussi qui travaille sur des thérapies dites métronomiques qui consistent à donner des toutes petites doses très fréquentes et ça peut être très très bénéfique vous avez vous avez aussi des équipes parisiennes qui travaillent sur le cycle circadien puisque en fonction de l'heure de la journée le corps change et il y a beaucoup de changements hormonaux ou autres et donc c'est pas la même chose de donner la thérapie le matin ou le soir et des effets peuvent être très très différents beaucoup d'expérience chez la souris et vous avez aussi des équipes qui font de l'imagerie en particulier pour faire de la segmentation automatique de la détection automatique c'est de modéliser sur des images de prédire les croissances de futures en particulier autour d'IH sur Nice donc je vous renvoie sur le site d'Inria où vous verrez plein d'autres exemples de travaux de collègues et comme bouquin d'introduction le bouquin de Meuret ou plutôt les bouquins de Meuret parce qu'il y en a deux sont je crois assez remarquables c'est fait plus peut-être pour un public d'écologues ou d'écologistes écologues plutôt et vous avez les présentations des modèles de maths avec la petite analyse de base sur la stabilité et propriété qualitative et vous avez énormément de discussions par rapport à des données réelles donc des comparaisons il y a tout un chapitre sur le gliome en particulier qui est dedans vous avez des modèles de pathologie le fameux modèle SIR dont on a parlé beaucoup ces dernières années vous avez des modèles de rage chez les renards des modèles de morphologie morphogenèse qui peuvent être intéressants voilà merci beaucoup pour votre attention merci Manuel est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'il y a des difficultés est-ce qu'il est faisable d'intégrer les travaux de barbolozie par exemple sur les traitements par rapport à ce que vous avez fait parce qu'il y a un endroit vous en parlez un peu justement oui je ne vais pas citer son nom effectivement dans les thérapies métronomiques en particulier il y a pas mal travaillé dessus effectivement il est un peu dans la même communauté avec des approches tout à fait voisines sur des modèles de traitement optimisation de traitement sur le côté petite dose souvent petite dose souvent autour du groupe marseillais effectivement barbolozie chapuisat plusieurs noms florence hubert ils travaillent dessus après chaque concert a ses petites spécificités et puis à vrai dire on fait plusieurs modèles avant de trouver le bon donc après il y a plusieurs variantes possibles et en fonction de la question exacte qu'on regarde des données exactes qu'on regarde on va plus ou moins se focaliser sur tel ou tel aspect de la pathologie et donc on va avoir des modèles un petit peu différents d'une question à l'autre avec toujours un principe d'économie qui est d'essayer d'avoir le modèle le plus simple possible avec le moins de paramètres possibles pour pouvoir fiter les données tout en étant assez riche pour les reproduire et assez riche pour reproduire un petit peu de ce qu'on espère un petit peu de la médecine derrière est-ce que les médecins travaillent là-dessus ou bien est-ce que c'est un des mathémiciens qui fournit ça ? Ben là c'était des algos qui étaient développés par des statisticiens dont Marc Lavier qui a une RIA Saclay communauté une grosse communauté bio-statistique et là c'est un petit peu une niche qui est dans la statistique de pharmacocity pharmacodynamique c'est des algorithmes vraiment de maths dont les industriels du coup sont des utilisateurs pas presque bouton mais qui sont des utilisateurs finaux de logiciels quasi-industriels quasi-industriels les industriels prennent leurs données et le mettent dedans ils ont des variabilités qui ressentent c'est dans les industries il y a tout un département de statistiques pour interpréter bien sûr les mesures statistiques de base dont la régression etc est connues depuis longtemps et là sur ce que j'ai présenté sur SAEM peut-être années 90-2000 c'est plutôt l'approche l'intégration d'approche équation différentielle ordinaire non linéaire dans ce domaine là par rapport à des modèles où il n'y avait que des exponentiels donc c'est la technologie de passer de modèles linéaires à des modèles non linéaires d'équation différentielle il y a des évolutions assentes sur ces méthodes ces algorithmes des choses comme ça alors après je n'ai pas suivi parce que il y a des améliorations pour essayer d'accélérer un petit peu ça il peut y avoir des améliorations sur des modèles plus compliqués après il va y avoir des améliorations lorsqu'on regarde plusieurs sous-populations différentes on ne sait pas si le patient fait partie d'une population à l'autre donc après les données cliniques sont souvent assez hétérogènes donc parfois on a des données quantitatives parfois qualitatives donc après si on veut introduire des données binaires oui non ça change un peu le modèle donc il y a plein de raffinement possible de l'eau Sous-titrage ST' 501